L'édition définitive de Mortuers Resistance est lancée aujourd'hui avec davantage d'événements hantés, de nouveaux corps à embaumer, le mode embaumement uniquement, des corrections de bugs, des améliorations de performance et bien plus encore. Cela fait deux longues années jour pour jour depuis que j'ai lancé de Mortuers Resistance et cela a été l'une des expériences les plus incroyables de ma vie. Je dois remercier chacun d'entre vous pour cela. L'édition définitive consiste moins à ajouter des quantités de nouveaux contenus, bien qu'il y en ait, qu'à assurer que mon projet le plus aimé est dans un état dont je peux être fier, alors je me concentre sur mon prochain projet Paranormal Activity. Ok, il annonce un nouveau projet. J'ai beaucoup de projets pour Riverfields qui doit être son studio, je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, mais il est temps de donner à cette version un bon départ sur console. Ah, Mortuary dispo sur console aussi, mais c'est incroyable, ok. Donc voilà, nouvelle version, version définitive, finie de Mortuary Resistance. Donc on va juste se lancer dedans, on connaît par cœur le jeu, mais j'avais envie de me relancer dedans, juste de me replonger dans l'ambiance et tout. Donc moi je dis nouveau service et c'est super. Let's go. Dev est sur un projet Paranormal Activity, mais c'est incroyable, putain mais c'est trop bien. Ça peut être un sacré truc. Let's go, on est de retour. Ce magnifique personnage. On prend tout ça, même si ça ne servira pas. On prend quand même tout ça. Oh, ça m'a fait peur. Ah ouais, non mais ça ne va pas le faire ça. Je ne sais pas si vous entendiez, mais il y a fait juste le mec avec sa... Bref, ça tombait un max. Je ne sais pas si ça s'est entendu au micro, mais dans tous les cas, on va faire un max à la main. Couteau, on peut prendre un couteau, non ? Oh, j'ai fait des pop le café. Ah non, il est là. Bon bah let's go. Bon tant mieux. Bon si vous n'avez pas entendu, tant mieux. Faut que c'est magicien. Oui, c'est moi-même. Eh bien, c'est parti. Ah, ça m'avait manqué, tiens. P'tit café, le chat. Le vendale, quoi. Ah, ça, ça m'avait pas manqué, tiens. Cette photo de merde. Rebecca. C'est quoi mon inventaire déjà ? Tab. Je n'ai qu'à l'avoir, hein. Je ne sais plus. What the matter ? Pluie et encore de la pluie. Mais j'aime bien la pluie dans les jeux d'horreur, moi. Ça rajoute à l'ambiance, quoi. À cette mythique pièce bordée la cul. Voilà, le bloc-notes, c'est bon. Au moins, je peux garder des choses. Rebecca. Oula. Quoi ? Qui c'est que cette merde ? Ok, c'est nouveau, ça. Rebecca, je sais très bien pourquoi tu m'évites. À ta place, je ferai la même chose. Depuis que cette chose m'a trouvé, j'ai dû repousser tous ceux qui me sont chers. Je sais que tu comprends ça mieux que quiconque. Aucune des personnes avec lesquelles j'ai partagé ça n'a survécu. Chaque jour, je me demande ce que je dois faire. Si ce que je te montre est bien ou mal. J'aimerais te guider. Je vais être là pour toi. J'ai été seul pendant si longtemps. Je sais à quel point c'est douloureux. Cela fait très longtemps que je n'ai pas pris le temps de réfléchir aux conséquences de tout cela. J'évite en général, c'est trop dur. Cette vie va nous ronger, Rebecca. On ne peut pas y échapper. Cette vie nous détruira. J'ai fait des choses horribles qui me enterrent pour toujours. Je suis désolé que tu as su perçat aussi, mais maintenant nous sommes deux. Tu n'as pas à être seul. Ne fais pas comme moi, Rebecca. Nous affrontons déjà assez de démons. Rejette tes démons intérieurs. Il y a encore beaucoup de secrets entre nous. Et j'en suis désolé. Je sais que tu ne peux pas comprendre. Et que tu ne me feras jamais confiance. La vérité, c'est que je suis un vieil homme solitaire qui a tout le temps peur de faire le mauvais choix. Cette vie est un calvaire, elle te fera faire des choses dont tu ne te savais pas capable et je voudrais te protéger. Je ne veux pas que tu subisses le même dessein que moi. Sache que si je te cache des choses, c'est pour ton bien. Je voudrais pouvoir tout te dire. Mais tu as déjà tant souffert et je sais que ce n'est pas terminé. Je dois m'éloigner, mais je ne t'abandonnerai pas vraiment. Mais c'est nouveau ça, d'accord. Bizarre l'ambiance. Merci Venom pour les huit mois, merci beaucoup. Le daemon. Le daemon. J'ai choisi un corps et burné. Putain, qu'est-ce que c'est dans la nuit ? Les trois objets dans ce cabinet sont tes outils. Premièrement, le tablette de clé dans le centre est appelé le mark. Placier les petits morceaux dans la configuration correcte, il va se passer à l'endroit. Du coup, c'est intéressant que Raymond, dans le nouveau lore du jeu, le lore définitif du jeu, il te parle de ça quoi. Interessante ! 14, 77, pour la s'en souvenir. Ah non hein, commencez pas hein. Ça va pas commencer là un moment. Non, 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 mais ça a pas commencé ! Non, non, mais je suis pas d'accord. Il s'arrête de me parler quand lui ? Pardon. Merci. Non ! Ça commence comme ça quoi. C'est bon, c'est fini. Ah, le vilain jeu ! Ok. Alloooooooon ! On va aller chercher un copain, ou une copine d'ailleurs, on ne sait pas. Je vais vous laisser décider messieurs d'hommes. Nous avons aujourd'hui, devant nous, Consuela Chaud. Austin Ginkot, et Nicolas Lorenz. Pourquoi il n'y a que 3 ? C'est normal qu'il n'y a que 3 ? C'est peut-être la disposition qui me perturbe là. Il n'y a pas 4 avant ? Non, je suis peut-être fou. Ok. On commence par qui, le chat, là ? Par... Consuela, là ? Allez, c'est parti. Une petite prédit... Ah ouais, vas-y, ça me plaît. Faites une prédit, les amis. Donc entre... Consuela... Austin... Et Nicolas, s'il vous plaît. Je rappelle, Consuela... Austin... Et Nicolas... A vous de décider. Ça peut être rigolo pour vous suivre. Tiriiriiri... Allo ? Je peux pas le fermer ? C'est que j'ai borné... Ah, c'est espace pour le clipboard, c'est vrai. Le clipboard, quel connard je suis. Allez, madame, c'est mardi, hein ? 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 Bon, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le Morture Assistant, hein ? Nous sommes littéralement à nous occuper des personnes décédées, bien sûr. Nous devons les rendre présentables. Les préparer à leur dernier voyage, bien sûr. Et il y a deux, trois trucs qui se passent. Vous le voyez ou pas ? Vous le voyez ou pas, le chat ? Vous le voyez ou pas ? Ce connard, là. Vous le voyez ou pas ? Coucou, mana. Voilà. Putain, c'est tôt, les interactions, la vache ! Donc pour commencer, on doit marquer... Les détails de la personne, des petites choses, des petites égratignures, des grains de beauté un petit peu bizarres et tout. On doit commencer par ça. J'ai déjà mardi, Tee. Allo ? Allo ? Ok. Ça commence ? Ok. Je ne m'attendais pas à ça, forcément, mais bon. Là on va. Ça nous fait un petit rapport qu'on va aller mettre dans un dossier. On va pouvoir commencer. Il y a des gens dans le chat qui n'ont jamais vu de mortuerie peut-être ? Qui découvrent avec nous ? C'est un jeu qui est incroyable. Ah, what the fuck ? Pas censé le ranger le dossier ? Je suis joué. Déjà vu mais jamais suivi. Ok, ok. Si, je vais poser le dossier, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je vais dire là, sur le coup. Je ne suis pas fou. Ok, voilà. Voilà, voilà. Je ne suis pas un mec à la base. Non. Bonjour Rebecca qui est une assistante. Rebecca. Alors, commençons. Fermez la mâchoire avec injecteur à aiguille et aiguille de fixation. Bon, évidemment, si vous n'êtes pas familier avec Morture Assistant, c'est un petit peu graphique, si je puis dire. Puisqu'on s'occupe de personnes en état de décès. Donc, peut-être que s'il y a des âmes sensibles, Ben, c'est peut-être compliqué pour vous, mais... Ah, ça m'a donné la chair de poule ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui que quoi ? D'où ? Ah, le petit rire là, de, de... Je ne sais pas si c'est un rire de gamine là... Ah, ça m'a mis la chair de poule. Aiguë de fixation, c'est quoi déjà l'aiguë de fixation, je ne sais pas ce qu'il y a. Sur le tête ? Je sais plus, je sais plus. C'est ça ? Non. Eh. C'est ça. C'est peut-être ça. Une fois qu'on a tout trouvé, ça va aller vite. Alors ma bonne dame, on est prêt ? Quel sourire, vous avez vu ça. Et hop, on ferme tout ça. Merci madame. Ensuite, insérez les couvre-œil. On les avait vu, ils étaient là. Tiens, hop. On s'assure les denoïs. Voilà. Déjà, elle ne me fixe plus, c'est déjà pas mal. Ensuite, mélangez le fluide d'embodement dans la pompe. Alors... Donc là, c'est tous les fluides qu'on va rentrer là-dedans. Non. C'est un peu le pipi-culotte quand même. J'ai l'impression qu'ils ont monté un petit peu le curseur par rapport aux interactions. Peut-être que je dis de la merde. J'ai l'impression que ça envoie du gros pâté là. J'ai déjà mis ça, non ? Sa mère. Notez le chat, notez. C'est important des fois. Nicolas... Il envoie du sale, ok ? On prend note, on prend note. Des fois, ça ne veut rien dire. Mais Nicolas, il envoie du sale. Vas-y, je suis perdu là. Ça c'est bon. On peut aller chercher ça. C'est ça. Réactif, oui c'est ça. Il manque des produits là. Ils sont où ? Voilà, merci. Il m'en manque un. Lumectant. Il est où Lumectant le chat ? Pour s'humecter. C'est ça ? Non. Réparateur de tissus. Les bordels de fesses. Lumectant. Je suis aveugle. C'est un bizarre. C'est pas ça non plus. Ah, je sais. On l'a vu. Il était là. Quelle indignité. Attends que je me souvienne. Pardon, pardon, pardon. Alors, en parallèle de l'embaumement, on va faire ça aussi. Merde, c'est dans le couloir là-bas. Et en fait, c'est signe. C'est pour identifier le démon qui traîne dans les parages. Donc déjà, on en a un. Est-ce qu'on tente une deuxième peut-être ? Je suis pas sûr qu'il y en ait déjà une deuxième. On a ces petites bandelettes qui nous aident à savoir. Ça m'étonnerait qu'il y ait déjà une deuxième. Mais bon, on va essayer quand même. Non, je pense que... Vas-y, faites pas ça. Vous m'avez fait trop peur. C'est drôle hein. Eh bah du coup, on va lancer la pompe. Il faut donc effectuer une incision dans la carotide et la veine jugulaire avec le scalpel ! Scalpel qui était là je crois. Oh yeah ! Je vais te scalpeliser moi tu vois. Crac ! Il faut utiliser la pince pour fixer le tube ! La pince, le tube ! Le tube et la pince. Oui. La pince c'est bon, le tube c'est ça hein. C'est le trockert. Le tube c'est ça. Alors vous comprendrez pas mais... Il y a quelqu'un qui tombe à côté. Ça m'a fait peur. Euh... Ok. Madame, qu'est-ce qui me manque ? Pardon. La pince pour fixer le tube... Ah oui pardon, faut que je le sélectionne comme ça n'est-ce pas ? Je ne peux... Je ne peux pas utiliser ça ici. Ok, parti. Ah je te jure il a allumé sa tondeuse. Je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus putain. Vénère, vénère. Activez la pompa ! Meilleur streamer, le voisin, le connard ! Je peux dire. Le café cool. Ah putain ! C'est dégueulasse. Un petit gaspette chaud le chap ? Ça vous dirait ? Ça vous tenterait ou pas ? Non. Je trouve que la madame, elle a quand même énormément d'interactions pour une première personne. Ah ça me met pas bien ce jeu à chaque fois. Ok. Mais il est génial ! Ça c'est bon. Madame vous êtes toutes propres. Remplir avec une poche... Une poche ! Une poche ! De transfusion vide. Ah oui. Popoche. Où est la popoche ? Là-bas. La popoche. La popoche. On remplit de ça. Le trocar. Le trocar. Le trocar. Ici même. Le trocar. Et là c'est le moment où on se régale. Bon appétit. Monsieur l'homme. Et bien elle était bien juteuse. J'ai entendu un truc. Euh mélangez les nettoyés d'emblague. Blablabla. C'est suffit. Stop. Stop. Mélangez les nettoyants du placard. De la salle de bain. Pour créer du nettoyant de réservoir. Je me rappelle plus du tout de ça. C'est quoi le bail avec ça déjà ? Quoi ? Putain ! Ah ! Euh ! Non ! Vous êtes sûr ? Putain ! Putain ! Et bien c'est super ! C'est cool ! Intéressant. Euh... Ouais mais que dois-je faire là ? Ok. C'est ça ? C'est ça ? Je me souviens plus. Ok. Ça doit être ça. Il y a des trucs un peu flou ça date hein. Vous voyez. La porte est fermée. Pourquoi ? Pourquoi vous avez fermé la porte madame ? Je vous dérange ? Cochonne ! Attends. Je vais verser là la pompe. Oui. Oui. Elle aurait fait un tour au fond là avec mon... Mon ticket à gratter là. Je trouve que pour un premier embaumement là c'est un peu vénère mais... On verra bien. Appliquer de l'hydratant. Ah oui ! C'est le moment un petit peu skin care routine. Euh... Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Voilà. Voilà. Allez euh... Voilà. Voilà. Oh tu veux être toute belle. Combien sur 10 le chat euh... Pour cette personne ? Amener le corps à la chambre froide. Oui. Ça je peux faire. Allez madame ! C'est parti ! 2 ! C'est dur un peu. 12 ! Allez ! Madame je vous ai trouvé un petit peu... Un petit peu active hein. Vous allez vous détendre hein. Pour rester là dedans maintenant. Merde ! Allez on enchaîne avec... Austin ! Austin... Qu'est-ce que tu nous a réservé mon bogue ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Pardon. Euh... Ok. Allez ! C'est parti Austin. T'es prêt ou quoi ? You ready ? Alors attends c'était quoi déjà ? C'était ça et c'était... Ça ? Oui. Une fois qu'on est lancé c'est bon. Alors pour commencer on va... Austin... Jean-Capt. 34 ans. Euh... Je pense que vous vous mentez monsieur. Vous avez au moins le double. Oh les bons psys là. Alors... Tu cache quoi là ? Un tatouage ? Non. Même pas. Petit sourire en vrai. Heureux le Austin. Heureux, heureux, heureux. Content d'être là. C'est bien. Faut des gens jouer comme ça. Là on va. Austin se... Ouais, ouais. Je vois que certains ont parié sur le fait que ce soit Austin le méchant. Moi je pense que Austin il est chill. Entrée numéro 2. Austin. Jinguet. 34 ans. Tête. Tac. Bras gauche. Jambe gauche. C'est pas une épaule. Allez hop c'est parti ! Nice ! Et ça Justin, je reviens. Je sors mon petit. Ah ! J'ai pas eu peur. C'était un prank. Bah je fais mon travail. Non ! Je veux dire à ma mort. Allo ! Donc ça c'est bon. Donc on a un deuxième signe vous avez vu. Sur le front de cette belle damoiselle. Pas du tout badante bien sûr. C'est sympa. Allez. Donc le rapport est fait. On va pouvoir recommencer. C'est la vie de moi. Ça débroussailleuse. Je vais lui mettre dans le silla comme voisin. Ça m'a encore fait trop peur. Monsieur ! Hop 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 ! Comme on dit dans le milieu. On va fermer sa gueule. Voilà. Est-ce que la laine de chacal qu'il avait lui ? On peut appeler la police ? Euh non. Ah non. Et puis la police. Attendez faut que je reprenne un petit ruban. Un petit papier. Un petit bout. Donc ! Insérez les couvre-œil. Ah oui. Les couvre-chef. Bon bon Austin. Austin il est chill. Je suis sûr. Allo. Austin il est 100% chill. 100% chillax. Mais non ! C'est un ray. Joli. Putain c'est putain de fluide. Je sais jamais où ils sont là. Mia ! Il y a la potion magique d'Astérix là. Quoi ? S'il y a... Austin tu commences pas tes conneries hein. Ok. Hum. 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 Scalpel. Ça c'est une belle incision ça. Hum. 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 On a l'habitude nous. Nan c'est pas ça. C'est ça. Bon bravo Austin. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Austin ? Hum. C'est pas la fémorale qu'ils utilisent normalement plutôt que la carotide. Je crois qu'ils éprécisent les deux non ? Regarde il parle de incision dans la carotide et la jugulaire. Je sais pas. Après on est aux Etats-Unis donc euh... Les mecs ils font tout à l'envers hein. Pourquoi on fait ça en pleine nuit sous l'orage ? Mais on est payé ? De l'argent ? C'est tout ? Tu avais déjà joué au jeu ? Ouais bon sur. On a toutes ces fins déjà. Vous avez affaire à un professionnel. Du coup aucune raison que... Que j'ai peur. Aucune raison d'avoir peur dans le jeu parce que j'ai déjà tout vécu je veux dire. On va avoir peur dans le jeu. Ridicule. Ridicule. Alors ça c'est bon. Ensuite euh... Ah oui la popoche, la popoche. La popoche. Le liquide de cavité. Et un trocar. Allez mon brave ! Hop là ! Ah c'est bien juteux là. Oh l'eau 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 l'eau. Oh l'eau 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 l'eau. Euh... Ouais ? Il y a un drôle d'endroit pour un embaum mort non ? C'est beau ça. Je fais déjà le ménage chez moi, je vais pas faire le ménage en enfer, c'est bon. Mais non mais ça peut être une serpillière, c'est un filet de son. Je comprenez pas ce que c'est. Ok. Non super, super ambiance. Ouais, 10 sur 10. Bon on en était là nous ! Le monsieur juteux. La 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 la... Du jus de gamer. Ah voilà, y'a plus de jus. Il est plus juteux. Blind, bonjour bonjour. Oh... Cuisson saignante. Putain je veux... Euh oui. Ah oui ça c'est dans le... Dans la pompe. La pompe ! Ah je t'ai fait un coup de souris mon gars. Ok. On a un troisième... Troisième indice. J'ai fait un petit peu pipi. Euh... Y'a une histoire où ça fait juste peur. Non non y'a une histoire, bien sûr, bien sûr. Appliquer de l'hydratant. Allez petit soin du visage pour le monsieur. Sœur, sœur. Et là il me fait bou. C'est bon. Il est sage. Lui, lui c'est un bébou. Lui c'est un bébou. Lui c'est un bébou. 100%. 100% c'est un bébou. C'est pas Austin. Austin c'est un raid. Austin c'est un petit peu l'innocence incarné. C'est une belle personne. J'aime beaucoup. Il en faut plus des gens comme vous Austin. Des gens morts quoi, super. Alors lui, lui je pense que c'est le méchant du film. Je me méfie. Là on va se faire tartiner la gueule. Nicolas avec un H déjà c'est mauvais signe. C'est pour en rajouter. C'est pour être original. Alors que c'est juste Nicolas quoi. Cela pète, c'est bon. Je peux pas avancer. Arrêtez hein. Prendre un peu d'élan Nicolas. Qu'est ce qu'il se... Qu'est ce qu'il se passe ? C'est fini oui. Bah c'est lui en fait. On a l'info non ? Ça c'est signe de griffure du démon. Moi je pense que c'est lui. Normalement ça c'est caractéristique. On verra après coup mais... Ça veut dire que là on va se faire tartiner le démon. Il va nous faire des trucs dans tous les sens. Là on va se faire boulier ces trucs. Là on va. Comment tu t'appelles ? Qui est de où ? Quoi ? Quoi ? Qui que quoi donc ? Et où est donc Ornicard putain ? Je sais pas où ? J'aurai jamais la réponse. On était où là ? Là ? Je sais plus. On l'a fait ? On l'a fait. Oh le gros yep là. Il nous manque quoi là ? C'est bon ? Ah oui. J'ai pas eu. Je trouve que c'est trop suspicieux c'est un false flag. Moi je pense que c'est un réel flag. Je pense que le jeu avait pitié de moi et il m'a donné direct la réponse. On va voir. De toute façon je vais pas m'arrêter là dessus. Hop là ! Je prends mon billet. Ce tableau il me fait... Vous pouvez pas savoir à quel point il me met mal à l'aise. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi mais... Je trouve atroce. Atroce, 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 atroce. Ah oui c'est vrai qu'il y a la mécanique du... Du bloc-notes et du truc. Comment ça marche là ? Je sais plus. Ah c'est ça. En gros ça montre ton niveau de folie ici je crois. Plus tu deviens complètement fada, plus tu fais des dessins chelous. Et bien c'est parti ! J'ai ma vision périphérique dans ce jeu, elle me rend parano. Vraiment preu mes deux blés. J'ai toujours l'impression qu'il y a des trucs dans les coins qui se passent. Bah non je dois travailler. J'suis obligé ? Et si j'y vais pas hein ? Vous êtes sage hein ? Oui Rebecca, oui, oui, oui. C'est moi hein ? Enfin c'est moi dans le jeu hein. Rebecca, Rebecca ! Oui c'est moi ! Ah c'est pas la rivière de sang là ça ? Ça on l'a déjà fait, on l'a déjà vu. Ah ! Donc... Le petit Raymond pense qu'il a trouvé un réplacement. Je m'en souviendre ! Un autre sacrifice pour sauver, pas encore ! Pourquoi tout le monde crie dans ce jeu là ? Oh non, mais c'est le... Non, non... Le malaise TV Y'a pas de la lumière normalement dans cet endroit là ? Oh putain le malaise Hey c'est le code pour quoi déjà ? C'est le code pour une fin spéciale je crois On est d'accord ? 3-7 je sais pas quoi là, un truc comme ça non ? Ça me parle 3-7 quelque chose bidule Bidule Il faut que je fasse tous les putains de mannequins pour trouver le bon quoi, ça fait chier hein Je suis mal aisé Merde Ok ça va mieux C'est fou Plein le cul, plein le cul, plein le cul J'ai pas un peu le logo de Top Chef ? Pardon Vous trouvez pas ? C'est pas ça je me trompe ? Non c'est pas Top Chef C'est quoi le nom de l'émission là ? Sur TF1 là ? Master Chef Master Chef On dirait pas un peu ? En vrai non mais regardez, non mais attendez Non non Regarde Mais non mais c'est évident Très bien, pardon Très bien, pardon Mais moi aussi j'en veux, attends Cool Pourquoi y'a un gros yepp là ? Oh le pied C'est pas Top Chef Ouais c'est Master Chef tout à fait Putain mais Sika tu l'avais bien vu Sorry Bah pas autant que moi hein Bon ok Oh quand même Là c'est le début de trailer, je reconnais Qui quoi ? Salut beauté Ok Bon Nicolas c'est la merde là Il commence à m'énerver lui Donc ce qu'on va faire avant de continuer c'est qu'on va prendre les 4 Les 4 sigles Et on va identifier Fille Ah Oui ? Sa grand-mère la pute Euh Ok Ok Viens là Super 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 Non mais c'est pas non mais c'est pas Merde c'était quoi déjà ? 17 quelque chose non ? 17,40 je crois Merde 14,17 Eh j'étais pas loin ! Salut Nozara bonjour Alors Identification So des noms démoniaques Immolation Alors de mémoire on a Ça On a ça On a ça Est-ce que c'est pas celui-là ? Est-ce que c'est pas celui-là ? Balmette ? Ça rime avec Je crois que c'est ça Avec croquette Non mais je sais pas quoi dire Ok Il a des courbatures Ah oui non mais là Plus que des courbatures Si si je crois que c'est Balmette du coup Oui on a trouvé du premier coup Vinaigrette, raquette, fléchette Non vous êtes dans le vrai Vous êtes dans le vrai Coquillette aussi Alors Balmette du coup c'est 3,9 Microscope, H C'est moi C'est moi Troutime 3 9 Euh Tac Tac Je crois que c'est ça On va vérifier 3,9 Tac Tac Rebecca C'est moi C'est ton grand-mère C'est moi Mario Putain de merde Tu peux me laisser rentrer ? Bah non Victime Il va y avoir quoi ? Je suis petit bag en plus Hehehe Ah pas vraiment Connasse Connasse Tiens regarde mes fesses Il va y avoir quoi ? C'est bouffonné Bon je peux jouer ou pas ? Putain mamie quand même Mamie euh... Bah pas ouf hein Ok Hey c'est vrai qu'à la base on fermé sa putain de mâchoire là Il va y aller Il va y aller Il m'a traité De plage Putain Ok Moi je suis désolé mais Nicolas euh... Il y a une odeur de sexe hein Je vais pas vous mentir hein Vraiment 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 Je trouve que... Mauvaise ambiance Ah putain Ah putain Ah putain Les petits feux d'artifice Ouais vous avez vu j'ai mis ça en place C'est stylé non ? A chaque donation maintenant sur Twitch Vous allez avoir des trucs sympas comme ça Et donc plus les donations sont importantes Plus euh... Plus ça pète dans tous les sens Euh... Effectuer une incision dans la carotte Bah oui oui Alors... Je vais te carotter Nicolas la merde On respecte On respecte les gens décédés nous hein Enfin au maximum quoi Ah ! Pfff Non ! Ok ! Ok 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 cool 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 Nice ! Belle ambiance Cool 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 Hum C'était bien Ok ! Let's go ! Excusez moi ! Ok ! Allez on sort le jus Excusez moi je t'ai pas prêt ! Désactivez la pompe ! C'est bon ! Pour moi mes affaires toi ! Cochon ! Le petit shaker du matin Aaaaah ! Errr ! Errr ! Alors... La popoche ! Et maintenant dans le bide ! Hmm... C'est là qu'il y a les protéines C'est là qu'il y a les protéines ! Pour ceux qui vont à la salle ! Hahahaha ! C'est avec ça qu'on doit faire un shaker je pense ! Tout ça pour préparer l'arrivée de Dracula ! Putain ! Arc l'entend c'est beaucoup trop ! Je vais devoir te bannir ! Non on s'est occupé ! Non on s'est occupé ! C'est là qu'on va ! C'est là qu'on va ! On va ! On va ! On va ! T'en penses quoi ? C'est cool ? Appliquer l'hydratant. Ah oui quand même ! On est pas des merdes nous, on va hydrater. Hydratons. Je suis bête ou quoi ? All right, all right, all right. Donc moi je pense que lui il est sus comme Jaja mais on va quand même aller revérifier ses copains. Parce que... Parce que c'est le charme mais... Non, ta gueule. Il serait pas Chanteur Pro à tout hasard ? Je... Je suis le doubleur de Kesof. Ouais, je... J'avoue. Il a une griffure aussi, il fait chier ! Ah mais non ! C'est là-haut là ! C'est là-haut ! Non, c'est bon, c'est bon. Non mais en vrai... Non, non mais lui il est clean. Lui c'est un bébou. Lui y'a rien à signaler, mais lui c'est le réultime. Pour moi c'est entre Geneviève et Jean-Marc. Le mec il retient aucun nom. C'est entre Celsius et je sais plus qui là. J'ai plus comment il s'appelle là. Il y a une meuf. Consuela ! Ok Coachella, ça marche. Ça m'a mis les frissons. Ah, je te donne pas le perchiste là. Qu'est-ce toi ? Wow ! Madame ! Elle a une cicat... Ah non hein, le seul qui a des marques cheloues c'est l'autre. Des eaux, pas des eaux ! Un petit sniff là. Ah non hein ! Tu drive bien le brancard, j'ai quelques heures sur Mortuary ouais. Bah non mais... Non mais le chat... On est d'accord que c'est Nicolas. Nicolas qui rime avec connasse d'ailleurs. Est-ce que c'est un signe ? Moi je pense que ça fait beaucoup. Miboutabou. Ça fait quand même beaucoup à charge quoi. Il pousse. Austin était chelou. Non, Austin c'est un bébou. Non, Austin c'est un bébou. Ça rime avec tasse. Ouais tu vois, non ça fait trop. Voilà, moi je trouve que c'est pas un hasard. Je trouve qu'on nous ment. Y'a que les moutons qui verront... Qui verront pas quoi mais... Bref. Mais non mais ça c'est obvious de fou. La marque là. Mais sa mère ! Vas-y c'est bon. Il m'a saoulé lui. C'est bon. Ta grand-mère la chauve là. J'espère qu'elle va bien. Euh... Ça lui va bien la chauvitude de ta grand-mère. Regardez. En cas de présence d'une entité démoniaque. Des marques peuvent se former sur le réceptacle. Qu'elle occupe. Il est important d'inspecter un corps à plusieurs reprises pour les repérer. Bah... Mais justement c'est trop juste. Mais les autres n'ont rien là. Les autres n'ont rien. On a vérifié à l'instant. Les autres n'ont rien du tout. Tu sais c'est pas comme si euh... Lui il avait ça. Et les autres ils avaient... Hop ! On découvre un truc au dernier moment. Les autres n'ont strictement rien quoi. C'est ça mon problème en fait. On va pas... On va pas... On va pas tourner autour du pot. Euh... Vous voyez ce que je veux dire. Nicolas c'est un peu sûr. Moi encore une fois je l'ai vu à Electric Hall. Il était sauce hein. J'suis désolé hein. Nan mais j'sais pas. En vrai euh... Ouais. C'est forcément lui hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On revérifie une dernière fois les deux autres ? Qu'est-ce qu'on fait ? On revérifie une dernière fois les deux autres ? On va le laisser dehors tiens d'ailleurs. Il va prendre l'air un peu. Il va lui apprendre à être con. Nico... Lasticou. Trop bien méril. C'est pas tant drôle que ça mais... Sa mère ! Oh... Eeeuh... Mais Austin il a rien hein. Y'a rien du tout. Désolé de vous décevoir hein mais... Austin il est clean hein. Y'a la musique là. Oui en fait c'est pour te pousser à faire un choix. D'ailleurs j'suis étonné qu'on ait mis autant de temps à l'avoir ce truc là. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas c'est sous contrôle le chat. Il's ok, il's ok, il's ok. Détendez vous ça va bien se passer. Pour moi c'est l'autre coup Rien du tout Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes chaud ? Mais non putain pas toi Patrice Il remonte Tu dégages Austin Ah la 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 Ça a été plus rapide du coup Merci pour le gain de temps En fait le problème c'est qu'il y a que lui Il y a que lui Il y a que lui qui a un truc Les autres n'ont rien C'est ça mon problème Bon bah allez ça dégage Nicolas Hop là Mais qu'est-ce que c'est que ça La marque Intérieur Allez On va régler le thermostat sur Je pense que On va mettre une petite cuisson lente On va mettre 150 Elle est sur 2h je pense C'est quoi ça ? Poche de crémation Bon allez ça part Est-ce que c'était vraiment lui ? On va le savoir Right now Coucou Landers Je pense que c'était lui Tout indiquait que c'était lui Je peur Paf Oh copain C'est liquide Ça va être toi Va tendez nous Est-ce qu'on a vu juste ? Franchement Si c'est pas lui Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on a raté C'est bon de ne pas être 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 Señor de la Vierge Le jeu d'un coup Qui switch à l'espagnol Je crois que c'est à la bonne fin Réalement sinon il fait le tour de l'autre coté j'crois Oh non ! On se connait, le plus fort qu'on est. Pourquoi vas-tu rentrer à la maison ? Fais-tu un restant ? Qui sait ce qui va demain ? Créé par Brian Clark. Screaming man, l'homme qui crie, ok super. Oh le personnage de fou ! Ah bah on me répond, musical score, Kozy Pollock. Quel génie. Ok ! Et bah du coup c'est cool, on aura fait une petite game mortuary, ça fait plaise. Special thanks to all my patrons. Il y a tout ça ? Oh d'où j'ai vu. Ok, ok l'argent, ok le blanchiment d'argent, d'accord. Je vais faire un Patreon aussi, le chat, vous pourrez me soutenir. Comme tous ces gens bien sûr. En plus de vos abonnements tier 3 bien sûr. Ce serait très apprécié. Ok. Mais quel jeu de fou ! Je peux que vous conseiller. Ce Morty Resistance qui est génialissime. Il y a plusieurs fins. D'ailleurs ça c'est la fin vraiment basico-basique. Il y a deux fins basiques. C'est la fin où tu trouves le bon corps, la fin où tu ne trouves pas le bon corps. Ça c'est deux fins vraiment basiques. Et ensuite il y a plein de déclinaisons de fins avec des événements qui vont se dérouler. Avec des objets que l'on va trouver, etc. Donc il y a six fins au total. Donc deux basiques. Tout le reste, les quatre restantes sont vraiment des fins uniques qu'il faut aller chercher. Donc je ne peux que vous conseiller. Morty Resistance c'est un banger absolu. Moi j'ai déjà trop d'heures dessus donc on ne va pas se retaper toutes les fins. Ça ne me sert à rien parce que je l'ai déjà fait. Mais jeu de malade. Foncez les yeux fermés si jamais vous êtes dans le délire de ces jeux là. Foncez. Le jeu vient de sortir vraiment en version définitive en plus. Avec un mode embaumement. Qui en fait juste est un mode arcade. Où on va juste embaumé des corps en boucle. Avec différentes... Comme je découvre là avec vous. Différentes... Hiver, jour, hiver, nuit. Diverses ambiances. C'est un petit plus. C'est un truc que les gens ont demandé dans la communauté. Donc foncez. Je ne sais pas combien il coûte sur Steam. Mais ça doit être dans la vingtaine d'euros, quinzaine d'euros. Il les vaut. Mais les yeux fermés. Vraiment génialissime comme jeu. Génialissime. Si la vidéo t'a plu. Hésite pas à t'abonner. A mettre un petit pouce vers le haut. Et à checker mes autres vidéos.